Bonjour à tous, je suis Emmanuel Liard. Dans ce nouveau QuickTip Janus Engineering, nous allons voir ensemble la solution TDP, Technical Data Package. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir les dernières notifications. La solution TDP est une solution totalement intégrée à NX. Grâce à la solution TDP, vous allez pouvoir communiquer entre les différents services d'une société. Les méthodes, la qualité, le service assemblage. Tous les services ayant besoin d'un contenu 3D pour collaborer. Quelles sont les fonctionnalités offertes par TDP ? Grâce à TDP, vous allez pouvoir générer aisément, facilement de la documentation. Vous allez pouvoir générer cette documentation au format PDF 3D ou au format JT plus PDF 3D. Vous allez pouvoir éliminer les mises en plan, mais surtout, vous allez pouvoir générer un document avec un contenu 3D pour l'atelier. Nous allons voir maintenant comment mettre en œuvre le package TDP. Dans nos précédents quickticks, nous avons vu qu'il était possible de créer des vues auxquelles il était possible d'associer des PMI pour y faciliter de l'information, pour structurer l'information. Nous allons maintenant venir publier notre documentation en utilisant un modèle de base qui va nous permettre de générer un PDF en 3D. Grâce à TDP, nous allons ici venir sélectionner les vues que nous souhaitons utiliser pour notre documentation. Il est possible d'y associer des documents complémentaires à différents formats pour faciliter une compréhension. Dans cette documentation, il est possible de renseigner des champs que vous allez définir dans votre modèle de base, tels que description, révision, date, concepteur, etc. Mais il est également aussi possible de récupérer les attributs du fichier. Dans ce fichier PDF 3D, vous allez pouvoir facilement avoir accès à un carousel défini dans votre modèle de base qui vous donne accès aux différentes vues sélectionnées et choisies. Grâce au format PDF 3D, vous pouvez consulter la PMI qui est associée à cette vue et facilement aussi consulter, orienter votre vue pour faciliter votre compréhension. Nous allons ici venir visualiser et éditer le fichier qui a été rajouté en annexe. Nous allons générer une documentation, publier une information en utilisant comme méthode format le JT plus PDF 3D. En partant d'un modèle de base, nous allons venir sélectionner les vues à exploiter dans lesquelles nous avons mis de l'information. Dans les différents onglets texte et objets attachés, il est possible d'y renseigner de l'information et d'y associer de la documentation complémentaire à différents formats. Le format JT plus PDF 3D vous permet d'utiliser le logiciel gratuit JT2Go téléchargeable sur Internet. Grâce à JT2Go, vous allez pouvoir éditer ce fichier PDF 3D, mais vous allez pouvoir avoir accès à un visualisateur sur le côté droit de votre écran qui va vous permettre d'avoir accès aux carousels générés dans notre documentation. Le format JT vous permet d'avoir accès en haut de votre écran à des outils d'analyse, mesure, distance, angle, mais également réaliser des coupes dans vos pièces pour faciliter une compréhension. Grâce à la solution TDP, nous avons vu ensemble qu'il était facile d'utiliser un format d'échange tel que le PDF 3D pour communiquer au sein d'une entreprise. Cette solution est totalement intégrée à NX et vous permet de l'exploiter au quotidien. Si ces conseils et astuces vous ont plu, je vous invite à liker cette vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à indiquer vos commentaires dans la description. Je vous invite également à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun de nos prochains quick tips. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501